Dugas, toi tu ressors plus inquiet qu'avant ? Bien évidemment, sur ces deux matchs ils sont décevants. On a bien joué une grosse demi-heure face à la Colombie où c'était super, on a réussi à mettre de l'intensité, avoir de la maîtrise, jouer au football, prendre du plaisir, faire des efforts les uns pour les autres, une vraie organisation, de vraies intentions de jeu et puis après patatrac pendant deux heures et demie puisqu'il restait une heure pour le match de la Colombie et une heure et demie face à la Russie où j'ai absolument rien appris, où j'ai absolument rien vu. Voilà, j'ai été globalement très déçu donc inquiet. Alors en plus quand je vois les matchs des autres équipes, alors là je te cache pas que le fossé entre eux et nous s'est agrandi, c'est devenu, c'est plus qu'un fossé, c'est le Grand Canyon. C'est incroyable la différence qu'il peut y avoir entre notre équipe et les autres. Et quand je vois les interviews de Mathudy que l'on a eu là, des petits bouts où Hugo Lloris après le match qui ont l'air aussi assez inquiets, assez pessimistes, alors ils se cherchent, ils cherchent des excuses, oui c'est des matchs amics, oui mais si, oui mais là, on sent quand même qu'ils sont très touchés parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qu'on a vu sur ces deux matchs. Je ne comprends pas cette équipe, elle n'a toujours pas de style de jeu, on ne sait toujours pas comment elle joue, on ne sait pas si elle va au pressing, on ne sait pas si on est une équipe de possession, on ne sait pas si on est une équipe de contre-attaque ou alors il faudrait jouer beaucoup plus bas pour éventuellement faire fonctionner nos flèches qui vont vite devant, on ne sait pas comment on joue, j'ai l'impression de voir les joueurs perdus, on n'a aucune maîtrise, on a pris quatre buts, alors certes on a marqué cinq mais on a encore réussi à prendre quatre buts dont un face à une équipe de Russie qui est une équipe médiocre, malheureusement plus que médiocre, on est en difficulté trop souvent, ni on attaque vraiment collectivement, ni on défend en bloc, je vois trop de joueurs perdus sur ce terrain et je suis très inquiet par rapport à ça. Alors après je vais laisser Eric s'exprimer, par contre je suis rassuré sur certains joueurs que je ne veux pas voir à la Coupe du Monde, ça aussi, dans la liste je pense qu'il y en a qui ont perdu leur place, déjà qui n'ont rien fait pour la gagner, parce que vu la double confrontation ça me paraissait incroyable de voir l'attitude, le comportement de certains joueurs qui jouaient leur place à la Coupe du Monde, comment faire aussi peu ? Tu penses à qui là ? Je pense à Martial, je pense à Rabiot, qui doit penser qu'il est trop fort, trop intelligent, trop beau, tout ce que tu veux pour faire les efforts, pour courir, pour comprendre que c'est un milieu défensif, pour comprendre qu'il faut faire les efforts et qu'il faut en mettre plus au niveau international, je ne sais pas, il doit penser que c'est trop facile pour lui, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ça. Après il y a son style un peu nonchalant qui lui fait penser ça dès qu'il fait un moche moyen. Oui, mais Martial a un style nonchalant, Pogba a un style nonchalant, Rabiot a un style nonchalant, voilà, ça suffit, il y a beaucoup trop de nonchalants. Pas de plus chalants, pas de plus chalants. Voilà, donc au bout d'un moment, je commence à en avoir assez, mais je suis très inquiet parce que Dédé, et malheureusement ça fait deux ans, ça fait plus de deux ans que ça dure, on n'a toujours pas de style de jeu, j'ai l'impression que les choses allaient s'améliorer à ce niveau-là et on a toujours les mêmes carences, on joue une demi-heure de temps en temps, ça nous suffit à gagner les matchs, un exploit de l'un, un exploit de l'autre, ça nous suffit à gagner les matchs, mais collectivement il n'y a toujours que dalle, il n'y a rien, il n'y a rien dans cette équipe. Donc...